Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, cher Thibault Guignard, bonjour. Je suis très heureux de m'adresser à vous pour fêter ensemble les 30 ans du programme LEADER. Le programme LEADER incarne cette Europe de la proximité, du concret, des territoires, des territoires ruraux en particulier, que vous avez défendus, fait grandir, que vous avez préservés et que nous avons, je crois, préservés ensemble avec mes collègues du gouvernement lorsque ce programme a été parfois menacé et qui a demeuré dans la programmation financière et budgétaire pour 2021-2027. Ce programme est une formidable réussite et je veux saluer, remercier très chaleureusement tous les porteurs de projets, toutes les collectivités qui s'y sont impliquées. Je sais que parfois ce programme n'est pas assez connu encore, que parfois ce programme, comme de nombreux fonds européens, apparaît compliqué, que nous devons encore travailler à une simplification d'un certain nombre de dossiers. Nous nous y employons, notamment avec Jacqueline Gourault et Joël Giraud, dont je salue aussi le soutien plein, entier et quotidien. Nous devrons continuer à le faire connaître et à le faire vivre, car il défend exactement ce dont nous avons besoin. Le partenariat avec les groupes d'action locales, ce sont sur chaque territoire concernés, des acteurs privés qui travaillent avec les acteurs publics pour faire vivre des projets de proximité, souvent de petits montants financiers, dont le coup de pouce européen est souvent le déclencheur et le gage de la réussite. C'est l'Europe incarnée qui est vue et doit être vue encore davantage dans nos territoires, partout en France, en métropole et dans les Outre-mer. Sur la période 2014-2020 qui s'est achevée, ce fut encore un succès très important et massif. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont 27 000 communes de France qui ont bénéficié de ce programme leader couvrant plus de 26 millions d'habitants. Ce sont 700 millions d'euros qui ont été ainsi investis, cofinancés dans plus de 15 000 projets. C'est un programme à échelle humaine, à échelle d'efficacité de cette proximité dont nous avons tant besoin pour notre Europe. Alors, nous continuerons à nous battre pour le défendre, pour le faire vivre encore davantage avec efficacité dans la période 2021-2027 que j'évoquais, pour le faire demeurer bien au-delà, car nous avons aussi besoin de cette visibilité et de cette capacité à prévoir les investissements dans la durée. Je veux saluer tout particulièrement vos efforts. Monsieur le Président, cher Thibault Guignard, nous avons fréquemment échangé. Je sais quel est votre engagement et vous devez pouvoir compter sur le mien avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement et sous l'autorité du Président de la République. Nous nous battrons pour cette Europe du quotidien des territoires qui apporte tant et qui fait vivre nos projets les plus utiles. Merci beaucoup. Je vous souhaite de bons débats, une bonne remise de ce prix du programme Leader et je suivrai vos échanges avec attention, car dans quelques semaines, nous avons la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui sera aussi l'occasion de faire voir, de faire vivre et de faire progresser ces programmes si utiles en Europe pour tous nos territoires. Merci beaucoup. Bon débat à toutes et à tous. Très bien. Écoutez, merci à distance, monsieur le ministre. Je me présente, je suis Christophe Moreux. Je suis le directeur du pôle territoire et cohésion d'une organisation qui s'appelle le Conseil des communes et régions d'Europe, une très belle organisation parce qu'on a fêté cette année nos 70 ans. Alors, c'est le Conseil des communes et régions d'Europe, c'est un sigle un peu institutionnel, mais ce n'est pas une institution européenne, c'est juridiquement une association d'élus. Donc, c'est un petit peu la même chose que l'Association des maires de France, plus l'Assemblée des départements de France, plus régions de France, etc., mais au niveau européen. Et donc, moi, je travaille pour l'association française et j'ai la chance de côtoyer un certain nombre d'élus qui sont présents dans la salle. Thibault, bien évidemment, qui est un de nos vice-présidents. Louis Giscard d'Estaing, qui est vice-président également. Et puis, Victor, je l'ai vu tout à l'heure, Victor Provo, qui est membre du bureau de la FCCRE. Donc, le CCRE, c'est un réseau de 150 000 collectivités territoriales en Europe au travers de 35 associations nationales. Donc, on a bien évidemment l'Association des municipalités suédoises qui est un partenaire fidèle du CCRE. Et donc, on est présents dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'animer cette table ronde. Je suis un très mauvais animateur parce qu'il m'arrive de donner mon avis, ce qui ne se fait pas normalement. Mais bon, c'est vrai qu'à la FCCRE, vous ne serez pas surpris, mais on partage beaucoup, on va dire, des valeurs et des ambitions que porte Leader France, qui est tout simplement d'essayer de convaincre ceux qui en doutent encore que beaucoup des enjeux et des défis auxquels l'Union européenne trouve finalement une réponse dans les projets que vous menez au quotidien dans vos territoires. Et voilà, on a bien évidemment des débats importants. Ce moment, à Glasgow, autour de la COP26, des élus locaux français, ils sont présents pour porter cette voie du territoire, des territoires. Et les changements climatiques sont un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples, les questions d'intégration, les questions de développement économique, les questions de sécurité alimentaire. Enfin, tous les projets finalement que vous portez au quotidien font résonance avec les grandes orientations européennes. Alors, Leader fête aujourd'hui, cette année, c'est 30 ans. 30 ans, c'est un bon âge pour faire un bilan, y compris dans la vie personnelle. Et puis, des fois aussi, à faire des choix, des choix pour l'avenir. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est à la fois de faire un bilan du passé et puis aussi d'imaginer et d'essayer de démontrer en quoi ce projet, le projet qu'un certain nombre d'entre vous, et je pense notamment M. Champetit, avait porté sur les fonds baptismaux, comment ce projet est toujours valide et a un avenir. Et je dois dire que la période s'y prête tout à fait parce que, Thibault, tu l'as rappelé tout à l'heure, le Sénat a voté le rapport présenté par le sénateur Patrice Joly la semaine dernière, demandant la création d'un véritable agenda rural européen. Il faut savoir qu'il existe un agenda urbain européen. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu le pendant. Espérons que la présidence française, qui va être courte, non pas en termes institutionnels, mais en termes d'initiatives politiques, pour les questions que chacun sait, que la présidence française trouve quand même le moyen d'impulser une dynamique autour de cet agenda rural. Donc, c'est un contexte favorable. Je suis persuadé que dans ces débats, la démarche leader sera forcément à un moment ou à un autre au cœur de cette stratégie. Autre élément important, le Parlement européen a adapté, je crois, le 23 octobre, la stratégie de la ferme à la fourchette, qui aura forcément, et quand je vois les projets qui vont être présentés tout à l'heure, d'ailleurs, c'était adopté à une large majorité, je crois. Donc, ça aura forcément aussi des incidences sur vos projets. On doit décliner le Green Deal européen. Donc, tout ça se traduit par, finalement, beaucoup d'innovation dans les territoires. Donc, en un mot, c'est un bon moment pour valoriser les acquis de leaders et puis, entre guillemets, de le promouvoir pour l'avenir. Alors, pour échanger sur ces différents sujets, on a la chance d'avoir un panel représentatif, on va dire, de toutes les strates de réflexion, de décision et de mise en œuvre. Je dois simplement excuser Benoît Sapin de la Commission européenne qui a eu un assez grave pépin de santé et qui, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre. Alors, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, tout d'abord, Irène Tolré. Voilà, bon, on vous connaît bien ici. On vous connaît bien. Mais moi, je peux dire que vous portez avec beaucoup de conviction et de compétence la voix des territoires ruraux au Parlement européen. La conviction, c'est bien au niveau européen, mais la compétence, c'est nécessaire aussi. Ça ne suffit pas à la conviction au niveau du Parlement européen. Et donc, vous portez, de par votre expérience de maire, de présidente de Galles, etc., vous êtes la personne idoine pour porter, finalement, notre voix au sein du Parlement européen. Monsieur Yves Champetier, vous représentez aujourd'hui le réseau européen de développement rural et l'Association européenne pour l'information sur le développement local. Mais plus largement, vous avez été un de ceux qui avaient porté sur les fonds baptismaux, il y a une trentaine d'années, le programme leader. Vous avez une longue expérience qui part du local, en passant par l'européen, l'international. Vous avez, j'ai lu votre CV, vous avez beaucoup fait d'aller venu. Et c'est ça qui enrichit, je pense, votre message. Et c'est pour ça que votre discours est important pour nous. Marion Eckart, thank you for being here. It's a great pleasure to welcome you in Champagne. Donc, vous êtes directrice d'un groupe d'action locale en Suède et vous êtes la présidente d'Ellard, donc l'association, pour simplifier, l'association européenne, le réseau européen des associations leaders. Donc, ce sera un grand plaisir de vous entendre, de par votre expérience, bien évidemment, suédoise, mais également européenne, de voir si vous partagez finalement notre vision de ce que pourrait être à l'avenir leader. Et puis, bien évidemment, enfin, Thibaut, je ne vais pas présenter Thibaut, je voudrais juste dire un mot parce que moi, je le côtoie plutôt en tant qu'élu. Thibaut est un élu très engagé dans l'ensemble des réseaux européens d'élus. Je crois que c'est très cohérent avec sa présidence de l'association Leader France. Il est vice-président de la FCCRE. Tu es également président de la délégation française du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Et tu as évoqué effectivement tout à l'heure les questions de développement rural par-delà les frontières de l'Europe. Je vais vous dire une petite anecdote. J'étais la semaine dernière dans le cadre du réseau européen, notre réseau européen en Moldavie, dans lequel on les accompagne sur leur projet de loi de décentralisation, pour simplifier. Et dans le projet de loi de décentralisation, j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction que les groupes d'action locale étaient mentionnés. Donc, il y a un article sur les groupes d'action locale et qui est directement inspiré de la démarche leader qu'on a connue en Europe. La démarche leader inspire même, au-delà des frontières de l'Union européenne, dans des pays qui sont confrontés à d'énormes difficultés, mais qui ont identifié, finalement, la démarche leader comme étant porteur d'un certain nombre de solutions et de valeurs ajoutées pour le territoire. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un premier tour de piste des intervenants. Je demanderai à chacun de faire des réponses courtes. On va dire cinq minutes, mais Mme Toleray, vous êtes habituée. C'est deux minutes au Parlement européen. C'est une minute maintenant. Donc, voilà. Je vais peut-être commencer par l'historique, entre Guy et M. Champetier. Finalement, depuis 30 ans, quelle est votre vision de l'évolution du programme leader ? Quels sont, selon vous, ses acquis ? Peut-être aussi ses faiblesses, entre guillemets, puisque comme on doit imaginer l'avenir, il faut aussi avoir une vision peut-être réaliste des choses. Donc, M. Champetier, je vous laisse tout de suite la parole. Je suis un éternel optimiste, donc je ne peux avoir qu'une vision positive des choses. Juste donc, il y a 30 ans, c'était le moment où je déposais ma candidature pour aller à Bruxelles, animer le réseau Leader 1, 213 territoires. Et j'ai commencé à Bruxelles, donc, début, donc, il y a 29 ans et 8 mois. Donc, c'est une vieille histoire pour moi, sachant que si je m'étais présenté pour ce réseau, c'est parce que j'avais déjà 11 ans d'expérience sur le terrain, en Ardèche et puis dans les Pyrénées, et sur des programmes, notamment, qui s'appelaient de formation en développement. Certains ont entendu parler, je pense, des collègues de la Creuse ou des Pyrénées ou de Rhône-Alpes. Et c'était des programmes financés par le Fonds social européen pour faire grosso modo la même chose que Leader, mais uniquement à travers des fonds de formation. Et ces programmes ont été utilisés par la Commission européenne pour travailler sur un certain nombre de projets. Donc, sur un certain nombre, pardon, d'approches, notamment de partenariats publics-privés, sur l'écoute des initiatives locales, sur... On a organisé des formations d'agents de développement. À ce moment-là, c'est un terme un peu étrange. Donc, mais... Il y a tous les prémices qui ont été construits. Et à ce moment-là également, donc, pour donner quand même le contexte, c'était la présidence de Jacques Delors avec de multiples chantiers qui étaient engagés, et notamment, donc, le chantier Monde rural, avec un rapport qui a fait date, qui était le rapport sur l'avenir du milieu rural, et qui évoquait, donc, la nécessité d'approches intégrées. D'une part, qu'en milieu rural, il n'y avait pas que l'agriculture, donc ça, c'était important, puisque l'Union européenne intervenait essentiellement sur l'agriculture, donc il n'y avait pas uniquement l'agriculture, qu'il y avait des activités diversifiées qui étaient possibles, et donc, il y avait des approches différenciées par territoire qui étaient nécessaires. Ceci dit, donc, et également, donc, pour finir sur le contexte, donc, en France, il y avait toute une réflexion sur les pays, donc, qui étaient remarquables, donc, avec des gens brillants qui avaient beaucoup avancé. Et donc, arrive le programme Leader, et le programme Leader, il permet à tous les pays de l'Union européenne un saut qualitatif. En France, il y avait le programme des pays, mais Leader va créer une liberté absolument extraordinaire. Les pays étaient construits aussi essentiellement autour des collectivités locales. Et là, on va découvrir, notamment à travers le réseau, que ça peut être porté par un tas d'autres personnes. Et quand c'est porté collectivement, c'est encore mieux. Et ce réseau de 217 territoires, qui touchait, donc, uniquement des zones en difficulté, donc, on était dans les problématiques que l'on appelait à ce moment-là 5 mai, objectif 1, etc. D'abord, les gens vont découvrir que les problèmes qu'ils ont, qu'ils pensaient être les plus graves du monde, ils peuvent trouver à peu près les mêmes dans d'autres pays de l'Union. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé des solutions intéressantes, et qu'eux, également, ils ont trouvé des solutions qui peuvent intéresser les collègues d'autres pays. Donc, ça va créer une dynamique sur le milieu rural qui est tout à fait exemplaire. Ils vont découvrir qu'effectivement, un programme Leader, en France, s'est essentiellement mis en place par des collectivités locales, alors qu'en Irlande, c'est les coopératives. Dans un autre pays, ça va être des associations de citoyens. Dans un autre, des associations communautaires. Et d'ailleurs, la première leçon de Leader 1, ça a été de dire, finalement, quand il reste uniquement collectivités locales ou quand il reste uniquement associations de citoyens ou quand il reste, on n'a pas une démarche intégrée. Et donc, si on construit ensemble, on va mieux. Et donc, la principale modification entre Leader 1 et Leader 2, c'est-à-dire que les groupes d'action locales, il faut que personne ne soit majoritaire. Comme le sait, ça permet d'être sûr que le dialogue se crée. Mais ce que je crois important par rapport à la période d'aujourd'hui, c'est qu'il va susciter des attentes en milieu rural absolument incroyables. Et un dynamisme, un réveil des initiatives absolument incroyables. Et une croyance en l'Europe absolument incroyable. Je dis ça parce que je disais ce matin, Thibault, ce qui a été dit de l'enquête sur les élus locaux et l'Union européenne où la plupart des élus locaux de l'Europe ne la voient pas du tout. Moi, alors, c'est vrai que j'ai toujours une vision complètement subjective puisque j'ai voyagé à travers l'Europe uniquement à travers les programmes leaders et dans les programmes leaders les plus dynamiques. Mais l'Europe, dans des pays, on affichait l'entrée de la commune comme quoi on était fier d'être dans le programme leader. Donc, voilà, leader, c'était, ça devenait un outil d'espérance. Et l'Europe était là pour accompagner cette espérance. Donc, bien évidemment, j'aurais besoin d'heures pour parler de tout ça. Mais puisqu'on parle de l'évolution, donc leader 1, 200 territoires environ, leader 2, donc 800 territoires. Et à ce moment-là, il y a un commissaire qui est extrêmement intéressé, dynamique, et c'est lui qui fait le premier, la premier rassemblement à Cork, donc pour décréter la nécessité d'une politique de développement rural européenne. Je ne sais pas si c'était son intention, mais dans les gens qui l'entouraient et dans le comité d'experts qui était à ses côtés dont je faisais partie, c'était l'idée un peu contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'avait besoin l'Europe, c'était d'une politique de développement rural intégrant l'agriculture. Et non pas d'une politique agricole avec un petit siège à côté pour le développement rural. Donc, il a poussé ça, sachant qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce thème de nouveau qui est l'ordre du jour à travers l'agenda rural européen, de se dire, voilà, on a besoin d'outils là-dessus. Et il y a quelque chose qui m'est toujours resté dans ce qu'il disait. et j'en pense d'autant plus que François Fischler, commissaire européen, il a été dans la dernière conférence de Cork il y a trois ans, qui a participé. Et la semaine dernière, il était au Portugal pour fêter les 30 ans de leader. Donc, c'est quelqu'un qui y tient beaucoup. Et alors, il disait, c'est mon petit laboratoire. C'est le laboratoire où on peut inventer des choses. Et donc, n'oubliez jamais ça quand on parle au futur. Vous n'êtes pas là pour financer des projets en milieu rural. Vous êtes là pour faire de la transformation en milieu rural, faire face aux défis du futur. Donc, c'est un point qui est important. Sachant que, bien évidemment, on a vécu des choses très compliquées. On a vécu, donc, un passage leader 1, leader 2, leader plus, initiative communautaire. Et à Cork, comme leader, c'était très important dans le premier, à Cork, en 1996, on dit que, finalement, comme leader, fonctionne bien, il faut en faire des principes de leader, des principes de la politique de développement rural. Il faut donc leaderiser le mainstream, leaderiser la politique rurale. Le manque de chance, on se rate, et au lieu de leaderiser le mainstream, on mainstream leader. Ça veut dire que toutes les lourdeurs, voilà, quand j'ai un PowerPoint, j'ai le programme, le pauvre animateur de programme leader, il a de plus en plus des boulets au pied. on lui demande de faire de l'innovation avec des boulets au pied. Voilà, donc, et on en est aujourd'hui, donc, moi, j'ai bien compris qu'on est en train de faire deux fois, je veux dire qu'on en est aujourd'hui dans cette complexité, à la fois, donc, beaucoup d'attentes, une image, de manière générale, très positive, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de projets intéressants qui ont été financés, beaucoup de choses qui ont été expérimentées à travers l'IDER, mais en même temps, des difficultés administratives extraordinaires. J'étais, au mois de juillet, dans les Canaries, cinq ans de retard dans la mise en œuvre du programme. Il y a certaines régions françaises qui, je crois, ont fait à peu près la même chose, mais je veux dire, donc, il n'y a pas, malheureusement, il y a plusieurs régions administratives, mais c'est impassable de faire des programmes d'innovation s'il y a cinq ans de retard. Bon, alors, aujourd'hui, bien évidemment, on est dans une phase différente, puisqu'il y a beaucoup d'argent, il y a à terminer, donc, d'abord, l'ancienne programmation et il y a à dépenser des fonds supplémentaires. Et l'extrême difficulté, donc, dans cette phase-là, c'est de ne pas en faire trop. Ça veut dire, est-ce qu'on arrive encore à faire de l'innovation quand, voilà, vous avez encore deux ans pour dépenser tout l'argent ? Donc, c'est des choses où il faut arriver, j'espère vraiment, qu'il y aura une qualité de relation dans les prochains mois qui permettra de démonter ces problèmes administratifs et pour arriver que le programme leader soit efficace dès le départ sur le terrain de façon à faire ce qui reste la base de leader, tout le monde s'en souvient, les sept spécificités, quand on fait bien fonctionner ces sept spécificités, je ne le répéterai pas ici, vous avez fait tous des experts, eh bien, on est sûr qu'on a des programmes de qualité sur le terrain. Merci beaucoup, Yves. Alors, Irène, vous avez entendu un petit peu les interpellations, les questionnements de Yves avec sa vision historique. Est-ce que ça fait écho aujourd'hui au Parlement européen, ces questionnements ? Voilà. Est-ce que ça fait écho ? Est-ce que vous vous sentez finalement un petit peu isolé sur ces questions ? Nous, on connaît un certain nombre de parlementaires européens qui appuient cette démarche, mais comment c'est vécu aujourd'hui au niveau du Parlement ? Merci pour cette question. Je crois que le programme leader, sa qualité, c'est ceux qui le connaissent sont les meilleurs ambassadeurs et son défaut, c'est que tout le monde ne le connaît pas, y compris des parlementaires européens. Et du coup, on peut avoir besoin de réexpliquer ce qu'on ne devrait pas avoir besoin de réexpliquer parce que quand on parle de Erasmus, il n'y a aucune remise en question et pourtant, leader, il ne devrait pas y avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit quand on connaît la réalité de ce que vous faites, ce que nous faisons, à quel point ça correspond aux évolutions sociétales et aux enjeux auxquels on a à faire face, quoi de mieux que d'innover des solutions locales, quoi de mieux que de faire de l'expérimentation locale. Sauf que ça, du coup, on se heurte franchement à convaincre, c'est plus compliqué quand on doit convaincre des parlementaires, surtout que leader aujourd'hui, c'est 5% du fait adhère et donc c'est intégré à une négociation qui est celle de la politique à école commune. Les agriculteurs européens ne sont pas ceux qui gagnent le plus leur vie, donc sur les 705 parlementaires européens, quand on dit « Ah, on a besoin de ça sur la PAC », tout le monde l'entend, quand on dit « Ah, on a besoin de ça sur leader », il y a besoin de beaucoup plus expliquer. Surtout qu'en plus, en fonction des nationalités, on peut avoir eu une certaine pénibilité dans l'exécution des programmes leaders liés à une lourdeur administrative parce qu'on a des procédures qui ne sont pas vraiment faites pour avoir quelque chose issu du local qui gère des fonds européens. On a quand même fait une usine technocratique sur les fonds européens de première qualité au niveau européen et après, quand on a décliné, on a fait des choses quand même qui sont sous prétexte de lutter contre la corruption ou contre des ententes illicites ou des choses comme ça, on a fait des choses qui sont un peu lourdes administrativement et quand on descend sur leader avec en plus le biais des régions et en France, on rajoute la modification des définitions des régions avec les lois neutres, alors là, on arrive à une programmation où les accouchements ont été faits sans péridurale et pourtant, il y a eu beaucoup de très beaux projets qui ont accouché, ce qui prouve la qualité et la motivation de ces groupes d'action locales. Et franchement, au niveau européen, le programme leader, il est fantastique, mais il faut le faire connaître un peu plus et effectivement, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit le monsieur le ministre Clément Beaune, nous avons une opportunité avec la présidence française de l'Union européenne d'essayer d'expliquer que cette ruralité européenne qui est un atout positif en sortie de crise Covid, on est clair, net et précis, l'économie européenne a mieux résisté, notamment parce qu'on a un certain nombre d'emplois non délocalisables qui étaient dans la ruralité, qui n'étaient pas dépendants de tout ce qui était agriculture, mais pas que. Et donc, on a quand même aujourd'hui une prise de conscience sur le fait qu'il faut réindustrialiser l'Europe, mais également profiter de cette ruralité dynamique et je crois que sous la présidence française de l'Union européenne, il faudrait faire un lien entre cette ruralité européenne et le programme leader et je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose. Merci beaucoup, Irène. Vous avez, ça me fait penser, j'ai oublié de mentionner aussi quelque chose qui, votre intervention m'a fait penser à une autre opportunité en ce moment, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe dans laquelle les autorités françaises ont été aussi très actives parce que finalement, quel programme européen est aussi bien connu dans les territoires ? Il y a le programme Erasmus, mais le programme Erasmus, tout le monde le connaît, mais c'est 6% d'une tranche d'âge. C'est un programme d'élite, entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est un programme d'élite, c'est 6% d'une tranche d'âge. Mais effectivement, et nous on le constate aussi au sein de notre réseau européen, finalement le programme leader n'est pas connu à sa juste valeur, au regard de son impact dans les territoires et de la façon dont il irradie dans tous les territoires européens, en tout cas les territoires euro-européens. Sur la conférence sur le futur de l'Europe, vous avez totalement raison. Après, sur Erasmus par rapport à Leader, Erasmus, c'est un super programme, mais il a un tout petit défaut. Il envoie en Europe des gens qui auraient déjà pu partir en Europe. Donc, aujourd'hui, on a multiplié le budget d'Erasmus et on met des clauses pour aller envoyer, profiter des enseignements de l'Europe, des enfants, des jeunes qui ne seraient pas forcément partis et voire aussi des moins jeunes parce qu'on peut aussi avoir un Erasmus tout au long de la vie et qui ne soit pas forcément lié à des études universitaires, mais aussi de l'apprentissage, des professeurs pour échanger sur les programmes d'éducation. Alors que Leader, pour le coup, le fait qu'on ait autour d'une table les représentants des collectivités d'un territoire avec les forces vives de ce territoire, qu'elles soient associatives, chambres consulaires, associations, c'est génial. Et donc ça, tout le monde devrait le connaître. C'est-à-dire que la méthode de Leader pourrait aussi bénéficier à des métropoles. Et je pense que cet exemple qui fait que ça marche en réalité, il faut le faire connaître plus et que la présidence française de l'Union, ça sera un bon truc. Très bien. Thibaut, tout le monde connaît ton parcours, mais je le répète quand même, enfin je le redis, tu as été animateur, président de Galles, animateur de Galles, président de Galles, donc tu connais tous les rouages de ce programme. Pourquoi, selon toi, il est si important dans les débats qui s'annoncent de préserver ce dispositif, de préserver ses acquis, peut-être en améliorant certains points, mais pourquoi c'est si important aujourd'hui au regard des enjeux, des négociations qui vont arriver dans les années qui viennent de valoriser le programme Leader ? Je pense qu'il est important de valoriser et de conforter le programme Leader parce qu'il est le seul dispositif européen qui est visible, qui se déploie dans toutes les communes, dans tous les villages de France. Je le disais tout à l'heure, on peut retrouver ainsi la visibilité de l'Union européenne sur les équipements de proximité, sur les services publics, sur les différents investissements pour valoriser l'écofinancement de l'Union européenne. Et puis Leader a quand même une particularité et Dieu sait qu'ils sont nombreux et nombreuses aujourd'hui, c'est la présence sur le terrain des animateurs et des gestionnaires. C'est-à-dire que Leader n'est pas un fonds européen, Leader est un programme européen de développement rural avec, dans les obligations qui sont faites, la présence d'un animateur et d'un gestionnaire pour faire vivre le programme, pour aider les porteurs de projets à monter leurs demandes de financement, pour les aider aussi parfois à monter leurs projets, à rendre plus qualitatifs leurs projets, à les faire du benchmarking ailleurs, à se nourrir de bonnes pratiques, pour les aider à compléter les plans de financement, trouver d'autres dispositifs, parce que les animateurs et gestionnaires Leader sont aussi toujours au courant et se tiennent au courant de ce qui se fait dans d'autres dispositifs de financement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille au rapprochement de Leader et des dispositifs de la NCT comme Petite Ville de Demain ou le Plan Montagne et donc, il y a là une porte d'entrée d'ingénierie de projet et d'ingénierie financière pour accéder aux projets européens mais pas que. Donc, Leader est très important pour les territoires ruraux mais je dirais tout de même qu'il ne faut pas non plus que le développement rural se limite à Leader ou alors sinon, il va falloir augmenter significativement les enveloppes et donc, il ne faudrait pas que sous prétexte que nous avons le programme Leader auquel nous tenons tant, on nous dise eh bien, vous avez Leader, 5% du Féadère, amusez-vous avec ça, ça va vous occuper pendant 6 ans. Il faut absolument que les territoires ruraux aient accès aux autres outils financiers de l'Union européenne. Il faut expliquer aux maires ruraux qui ne le savent pas, qui n'y pensent pas qu'on peut financer avec du Féadère des équipements photovoltaïques sur une salle de sport, qu'on peut financer avec du FSE+, à l'échelle d'une communauté de communes rurales, un poste d'insertion de la clause sociale dans les marchés publics, que l'on peut ouvrir les collectivités sur des programmes Erasmus+, d'échange avec, entre les associations mais aussi entre les casernes de sapeurs-pompiers, entre les agents du service public, entre les associations sportives. Donc moi, je dis oui, leader, gardons leader, augmentons leader si possible, mais ne tombons pas dans le piège qui consiste à dire puisque vous avez leader, le développement rural est pourvu, il faut absolument aller aussi sur les autres instruments, les autres outils financiers européens. Oui, tu as raison tout à fait, Thibault, sur cette vision des choses. Cantonner les territoires ruraux à leader, on entend un peu ça des fois, y compris dans nos réseaux, mais à la limite, je dirais que les territoires urbains et les territoires ruraux doivent faire cause commune sur un certain nombre de sujets. On a identifié, nous, à la FCCRE, et je sais que tu participes à nos réflexions, un certain nombre de thématiques communes aux territoires urbains et aux territoires ruraux sur lesquelles on peut imaginer effectivement que les dispositifs européens se concentrent, c'est tout ce qui tourne autour par exemple de l'accès aux services publics qui se posent alors en des termes différents mais avec une acuité particulière assez équivalente dans les territoires urbains, les territoires ruraux, l'accès aux soins de santé, etc. Donc voilà, on est effectivement sur des dynamiques et moi, je me souviens avoir travaillé avec un grand président de la FCCRE qui était Louis Lepinset, qui était grand par la taille mais il était grand aussi par la pensée, il était ministre de l'agriculture et à l'époque, M. Champetier, où effectivement le développement rural a basculé de la politique de cohésion à la PAC. Parce que moi, j'ai connu la période où le développement rural était financé par la politique de cohésion, ce n'était pas financé par la PAC. À l'époque, il m'avait dit tu vois là, c'est une connerie, on comprend, c'est l'élargissement, il faut trouver de l'argent, le budget de la cohésion ne suffit pas, c'est une connerie parce que finalement, en créant un dispositif spécifique pour les territoires ruraux, on les marginalise aussi par rapport aux grandes dynamiques de compétitivité qu'on voyait point dans les dispositifs européens. Marion, alors, depuis la Suède, depuis la Suède, depuis l'Europe même, je dirais, est-ce que vous partagez un petit peu le constat des précédents intervenants et finalement, quelle est votre vision de l'évolution du programme leader sur les 30 dernières années et quel serait peut-être son avenir? Thank you. Is it translated at the same time or how does it work? OK. So, yeah, I share this especially what the... Ça nous permet de remercier Olga qui va suivre la traduction pendant deux jours et Dieu sait que c'est un exercice intellectuel compliqué. Merci beaucoup. I will not limit rural areas only to leader. We need to take part of other funds as well. We have been working now very eagerly from Elard on the long-term vision on rural areas. We have been very present there. We have 30% of our population in Europe is in rural areas and 80% of the land is rural and we should get funding in the same amounts. Bonjour à tous. Donc, bien évidemment, je partage cette vision. Un travail énorme nous attend. Je voudrais bien rappeler que 20% de notre population c'est la population rurale et 80% de nos territoires ce sont des territoires ruraux. Et j'aimerais bien obtenir des outils financiers à la hauteur de ces chiffres. Et je pense que nous devons faire ce travail de transition afin que ces belles paroles deviennent la réalité. si nous parlons de la vision que j'ai pour la leader où nous allons je pense que nous devons penser à l'added value que nous créons et ne pas oublier que c'est pourquoi nous existons. si nous devons parler de ma vision de l'avenir de leader je voudrais tout d'abord parler de la valeur ajoutée. M. l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture Nous devons améliorer la gouvernance des projets, l'aspect social, et j'ai perdu le dernier. Et les résultats espérés. A lot of work has already been done on this added value, and I'm sure you heard about it. You can find a lot on the evaluation help desk and so on. The European Court of Auditors keep asking this question, because this is why we exist, why we are financed more, because we can be seen as an extra burden because of the heavy administrative costs. Because we are a lot of small units and that is of course much more expensive than the one bigger unit. So this is why we all need to strive to achieve this added value. We want to talk about our added value, because we hear more and more these questions of why it costs more. Because in fact, we are small administrative entities, and it requires more funding than a big structure. Et donc c'est pour ça, nous devons mettre en avant la valeur ajoutée de notre travail. And however, I appreciate that we always bring up bureaucracy in meetings like this. I think we need to focus on other things. Et je suis très contente que dans des réunions comme là, nous sommes aujourd'hui tous ensemble, nous arrivons à dépasser toutes ces lourdeurs administratives. Et donc je pense que c'est comme ça que nous pouvons procéder. Nous devons nous concentrer sur faire les choses possibles, parce que nous avons la même bureaucratie sur l'Europe. Et nous devons apprendre des pays qui font ça plus simple. Nous devons apprendre des groupes locales qui travaillent très bien et voir ce qui est possible. Parce que je ne pense pas que nous pouvons, dans quelques mois, changer l'administration. Ce n'est probablement pas possible. Je constate que nous avons tous des mêmes lourdeurs administratives. Et nous devons trouver ensemble comment faire les choses plus simples et plus efficaces. Parce que je ne pense pas que nous puissions changer ces lourdeurs administratives qui existent. And I am very impressed with our Austrian colleagues from the Austrian Leader Forum that has spent the last two years in really looking at what is the quality of their own members. leader forum, yeah. Je voudrais parler du leader de l'Autriche, qui ont passé les deux dernières années pour lester les qualités concrètes qu'ils ont. Ils ont categorisent les membres et locales action groupes, together in a participatory method, in three different categories. One is local funding support, one is network unit, and one is the social innovation business. Social innovation business. Donc ils ont listé tous les membres, tous les groupes d'action locales, et ils ont mis ces groupes dans plusieurs catégories. Donc il y a eu le financement local, il y a eu le réseau et groupes innovation. And in that way, stepping up the game on how we are working with the conditions that we have. because we are supposed to be local action groups, not local administration groups. So, to finalize, because I don't know if I'm getting more questions, I think the vision that I have for a leader is that we have a leader program where we feel that we are local action groups, where we feel that we are social innovation businesses, and that we work and deliver on high quality all the time. And so, to finish, I would say that the vision that I have for our work, is that we have to work in order to feel that we are really group of action, that we are group of social innovation. social. And I'm really nervous. And the last point, we work every day in order to be effective and have a very high quality work. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much Olga. Now, it's not easy because in fact, we have a return to the sound, which is not evident, so it's not clear. So, it's a little bit. Thibaut, sous your control, normally, it is going to end at 17h30, is it that? I propose maybe some questions in the room. Maybe, yes. Yes, of course. So, we'll give you a quarter of an hour for a series of questions. questions aux intervenants. Pardon. Jamais trop bien. Merci. Oui, merci. Just, it's not really a question, it's also more a testimony. I'm going to introduce myself. I'm Philippe Ponsat. I'm the president of GAL Pays de Guéret. I'm the mayor of a small community. Vice-président of the Aglo of Grand Guéret, in charge of the development collaborative, and also vice-président, at the level of the departmental, of the mayor of the Creuse. If I say that, it's not for a nice visit. It's just that, before doing all that, I made all the leaders program. All. My old friend, Yves Champetier, was there also, since the beginning. And I must say that, even before the first, the leader 1, as he said, there were some experiments, so in France and in two, three European countries, which were financed at the time, with the FSE. And, well, Guéret, he participated. And it's at the following this first experiment, that there was leader 1. And then, after all the others. Why do I say that? It's because, it's true that I'm going to pass from the other side of the barrier. Because, for a long time, I was a technician, like you, like the most of you, because there are also some of you here. And, as I said, Yves, it was the beginning with the formation of development of what we call the agents of development. And I can tell you that at the time, I had young children and when they asked me what do you do, Papa, I would prefer to tell them that I was a pompier or infirmier or other things. It was a bit complicated to explain. So now, it's a bit passed in the middle. So, it was a first testimony. And, I would say I was going to the other side. Because, at the moment, as a technician, we saw the limits that there may be in the context of the leader program. And, I told you that, as an elected, I could make a little more pressure, especially, on the system technocratic who manage leaders. Because, there is a moment, when we arrive at that, there are agents who decide, in fact, the policies of development local. local. And, it's insupportable. Because, when we talk about empowerment, there are leaders with local actors. And, it's a combat that we have to continue to make it because we are not at the end. in the end. So, today, I have two remarks to make about what was said. The first one, that, 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 that we have to get that, that У�� Air. muchnio to shop, that, so, we have to get d'autant avec du FEDER. Donc, vous voyez, avec tous les systèmes de gestion un peu plus compliqués qu'il peut y avoir. Donc, ça, effectivement, il faut qu'on voit un petit peu comment on peut faire. Il faut peut-être se bagarrer un peu pour arriver à d'autres résultats. Et j'attire votre attention sur un nouveau contrat qui s'appelle le C2RTE. Alors, c'est en fait les CRTE, mais c'est le contrat territorial de ruralité et de relance et de transition écologique. Et ça, c'est l'État qui demande à toutes les EPCI, c'est-à-dire comme d'agglos ou communautés de communes, de devoir gérer en direct, d'être plutôt le guichet unique pour toutes les communes adhérentes à une collectivité, de tous les financements de l'État. Ça veut dire qu'il y a toute une ingénierie à mettre en place au niveau des collectivités, enfin des EPCI, au service de tous les projets portés par la commune. Alors, c'est vrai que sur le fond, on voit bien que là aussi, c'est quelque part une manière aussi pour l'État de se défausser d'un service, notamment d'ingénierie, auprès des EPCI. Mais je trouve que c'est une très bonne opportunité parce que se pose la question effectivement du fonctionnement. Et ce qu'on m'a proposé, ce que j'ai proposé dans ce cadre-là, c'est d'abord qu'il faut qu'on travaille sur les aspects, c'est-à-dire quelles priorités on se donne, quels objectifs on se fixe par rapport au financement de l'État. Et c'est sur la durée du mandat, c'est sur les cinq ans qui restent. Et je leur ai proposé, en fait, qu'on fonctionne comme leader. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement les élus locaux, donc un collège public, et également qu'on mette en place un collège privé avec les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on reprenne, en fait, le GAL leader existant, peut-être en l'élargissant. Et je trouve que c'est effectivement une opportunité tout à fait intéressante, d'autant que sur le travail qu'on fait aujourd'hui sur les financements de l'État, ça se fait cette année. On doit donc signer à la fin de cette année, là, au mois de décembre. Et c'est l'idéal pour l'année prochaine, parce que sur les axes stratégiques qu'on est en train de définir, on va pouvoir préparer non seulement leaders, mais également aussi tous les financements régionaux. Et vous voyez que le lien tout de suite, c'est que dans les financements européens, il faut nécessairement des financements publics. Et donc, d'avoir une approche territoriale globale à partir, effectivement, d'une exigence de l'État, simplement mal envers, mais je trouve que c'est une excellente opportunité. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions ? Ou peut-être, est-ce que cette intervention appelle peut-être des remarques de la part des panélistes ? Très bonne intervention. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je voudrais juste vous alerter sur un point que vous connaissez. C'est qu'aujourd'hui, Leader fait partie de la négociation de la PAC. La PAC, elle a failli être à moins 15 %. Suite à un blocage français colossal, on a réussi à la maintenir en euros constants à 386 milliards d'euros. Mais le deuxième pilier, dont dépendait Leader, était à moins 15 directs. Et on n'a pu le remonter que parce qu'il y a eu le plan de relance. Donc, pour moi, l'état des lieux d'aujourd'hui, où Leader est un pourcentage du fait à d'heures, on ne va pas se mentir, ne paraît pas le meilleur futur pour Leader. Et donc, effectivement, poser sur la table le fait que Leader, c'est une méthode de solution pro-européenne qui va dans le sens de l'histoire particulièrement adaptée sur les milieux ruraux et reposer la question de pourquoi, diantre, le fait d'air serait à 70 % utilisé pour les métropoles, puisque aujourd'hui, on a le comité des régions qui a sorti des analyses sur les utilisations de fonds européens. Et pourquoi pas se dire que pour la prochaine négociation de la PAC, où je ne vois pas le budget de la PAC augmenter, il faut quand même être clair, alors que notre population, elle augmente. Donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'inventer un pourcentage Leader qu'on mettrait dans les autres fonds de cohésion quand ils arrivent en régie ? En tout cas, c'est un vrai sujet d'effet cliqué qui me semble dangereux pour Leader. Sur cette question du rattachement à la politique agricole commune, je pense que c'est le péché originel de Leader. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était logique que la politique agricole puisse être associée au développement rural, ou plutôt l'inverse. D'ailleurs, le développement rural puisse être associé à la politique agricole. Mais dans la période de négociation, ces dernières années, Leader France a eu l'occasion de dire, gardons Leader, mais qu'il soit financé par du FEDER ou un nouveau fonds, ça nous apporte peu. Au contraire, peut-être que ça simplifierait les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même compliqué pour le monde rural d'aller mobiliser du FEDER. C'était possible dans le cadre de l'IT-FEDER. Toutes les régions, ça n'était pas saisi. Et puis, maintenant, il y a l'objectif stratégique 5, l'OS 5 du FEDER, qui permet une forme de territorialisation. Mais il faut dire la vérité, territorialisation ne veut pas dire développement local par les acteurs locaux. Une fois de plus, le FEDER, c'est un fonds européen, ce n'est pas un programme européen de développement. Et Leader, c'est un programme européen de développement rural. Donc, quand on nous dit, dans certaines régions, comme en Nouvelle-Aquitaine, qu'on va mettre sur certains territoires du Leader et sur d'autres territoires de l'OS 5 FEDER, en fait, on mélange des choux et des carottes. L'OS 5 FEDER, c'est une territorialisation, ce n'est pas du développement local par les acteurs locaux. Oui, Thibault, juste avant de passer la parole à Yves, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, la réalité, c'est que la territorialisation du FEDER, c'est le fameux OS 5, Objectif Spécifique 5, qui ouvrait la porte à deux outils, soit le DLL, soit ce qu'on appelait les investissements territoriaux intégrés, et on n'a jamais réussi à mettre en œuvre le DLL dans le cadre du FEDER, tout simplement parce que, comme tu l'as très bien dit, le FEDER, c'est un fonds, alors que le Prime Leader, c'est une méthode de mise en œuvre. Donc, on a à la demande d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'interrogeait sur comment on déclinait son FEDER. On a fait une étude européenne, on a essayé de recenser s'il y avait des territoires urbains qui s'étaient engagés dans une démarche leader. On en parlait avec Yves tout à l'heure, et il y en a très, très peu. On en a identifié trois. Il y a Lisbonne, qui est très connue, La Haye, et puis une ville en Slovénie. Mais ce sont les trois seuls exemples. Ce sont les trois seuls exemples. Voilà, Yves. Oui, effectivement, ce problème de « où rattache le leader ? », il existe depuis que le leader existe. Simplement que, comme tu le dis, le FEDER souvent n'est pas intéressé par le local, et quand on parle de territorialisation, on parle au FEDER d'un autre niveau, donc d'agence de développement régional, à la rigueur départementale, mais on parle rarement du local. Donc, c'est un problème qui est très compliqué. Et c'est vrai que c'est très frustrant d'être avec d'aussi petit budget là-dessus. Mais justement, ça nous amène encore plus que leader, il faut l'orienter sur l'innovation. Donc, on est face à des défis terribles aujourd'hui. Donc, on en entend tous parler, bien évidemment. En ce moment, il y a la COP, il y a tous les problèmes de changement climatique. On sait que ce sera très dur, parce qu'on sait qu'on fait les pactes verts, on sait que la PAC sera plus verte. Mais chaque fois, cinq ans après, on se dit, zut, on n'a pas atteint les objectifs. Parce que tout ça, ça chamboule de partout. Ça remet en question beaucoup de situations. Et donc, je crois que le programme leader, c'est un programme qui peut associer le citoyen à ces mutations, associer le citoyen au changement climatique, avec les impacts sociaux que ça a. Donc, c'est un lieu d'expérimentation qui doit être fondamental. Je reviens toujours à ce que je disais. Le petit laboratoire, où on n'a pas peur d'innover. Par exemple, sur les questions de transport et de mobilité. Leader, un fabuleux outil. Il y a beaucoup de programmes leader qui ont tenté des choses. quand ça réussit, après, ça passe dans des politiques classiques. Donc, on est là pour innover. Mais pour innover, il y a également un effort à faire sur deux points. Il y a bien sûr les groupes d'action locales. Donc, de manière générale, ils fonctionnent bien. Mais ajoutons encore des gens qui peuvent rajouter de la créativité. Donc, il y a un nouveau programme qui se lance au niveau européen, qui est le Banhaus. Donc, on se dit, voilà, il faut de la créativité. Donc, n'oublions pas des gens du milieu culturel, des artistes, des architectes qui peuvent apporter de la vitalité. Et puis, il y a cette thématique de simplification. Elle est terrible. Parce qu'il y a des gens qui ont connu l'idée d'erreur. On est quatre ou cinq ici, dans la salle. Donc, quand on parle de choses simples, personne, finalement, ne sait ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on a des groupes qui, effectivement, sont devenus des petites administrations rurales. Donc, et aujourd'hui, il y a un gars qui travaille sur le terrain ou une homme qui travaille sur le terrain. Et puis, il y a trois ou quatre personnes qui gèrent les problèmes administratifs tellement ils sont compliqués. On avait constaté, donc après, j'ai travaillé aussi sur le programme Farnet, donc le programme des zones dépendantes de la pêche. Dans un pays comme en Pologne, il y avait plus de monde qui travaillait dans les administrations pour contrôler ce que faisaient les groupes que ce qu'il y avait sur le terrain. Donc, on se dit, mais si on arrivait à réduire le nombre de gens qui sont uniquement à contrôler des trucs qui deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus incompréhensibles, il y aurait plus de moyens d'avoir des gens pour le terrain. Parce que le groupe d'action locale, et on le verra après dans les trophées, il y a des projets très intéressants parce qu'il y a eu une capacité d'ingénierie, un groupe d'action locale, ce n'est pas un comité de programmation uniquement. C'est surtout un lieu de créativité. Et à côté de ce lieu de créativité, il y a des techniciens qui sont sur le terrain pour aider à monter les projets. Ils ne sont pas dans un bureau en attendant que les porteurs de projet disent « j'ai besoin de 10 000 euros », ils sont là pour créer du lien. Donc, c'est le thème de leader. Et donc, si on arrivait à économiser sur les coûts administratifs, qui deviennent aberrants par rapport au coût des projets individuels, pour mettre plus de gens sur le terrain, on pourrait être encore plus innovants. Donc, pour moi, ce positionnement de leader comme outil d'innovation, outil de créativité, outil d'invention du futur, essayons-le. Dans cette période qui est très morose, triste, quand on écoute les réseaux sociaux, quand on voit tout ce qui se passe, le programme leader, c'est de l'optimisme par l'action, en montrant avec les citoyens qu'on peut réaliser des choses positives. Très bien, peut-être une… bravo, oui. On peut peut-être prendre une ou deux questions, remarques encore ? Ah, excusez-moi, Marion. Oui, je voudrais dire que de Millard, nous avons tout le temps travaillé pour obtenir la financement d'autres fonds que d'un fonds agriculteur. Oui, je voudrais dire que nous sommes en train d'examiner d'autres fonds européens, bien évidemment. Quand on parle de fonds pour le développement d'agriculture, on pense à l'agriculture, mais nous ne sommes pas que… le rural n'est pas que agricole. Je pense que nous devons affronter des questions d'ordre plus… générales. En Suède, nous, en tant que groupe local, nous avons déjà préparé notre plan d'action. Je veux préciser une chose. Marion a dit que les difficultés administratives étaient de partout. Non, en réalité, il y a mille fois moins de difficultés administratives en Suède et en Finlande qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, les groupes d'action locales de Suède et de Finlande, ils sont déjà en train de préparer leur stratégie pour les prochaines années. Je voudrais juste dire que dans votre pays, le rouge est moins important que ici, en France. Donc, vous êtes en avance. Merci. Mais ce que je pense que c'est important, ce que j'ai réalisé, surtout maintenant, quand je suis tellement sur le niveau européen, c'est que quand nous faisons les méthodes participatifs, et nous sommes à un niveau local, parlons avec les gens locales, les questions qui sont sur le service, il n'y a pas de bus, les écoles, les dépenses ou les difficultés, les choses comme ça. Quand on parle du niveau local, quand nous parlons au niveau local avec des acteurs locaux, ce que nous entendons, c'est des problèmes d'accès aux services, les problèmes de bus, de scolarité, de logement. Donc, je pense que c'est vraiment important que nous, comme groupes locales, nous apprenons ces questions locales, ensemble avec les questions globales. Et ce qui est important pour les groupes d'action locale, c'est de réunir l'action locale à l'action globale. Par exemple, nous devons prendre vraiment nos responsabilités quand il s'agit des problèmes, par exemple, de changement climatique. La même chose pour la digitisation et les stratégies smart-villages. Quel est votre rôle dans ce qui est? Une autre chose que je vois qui est vraiment important maintenant est que beaucoup parlent de l'Europe, que l'Europe est en train de s'agir. Quel est le rôle de l'action locale à l'action globale à l'action ? Dans beaucoup de places, c'est les gens rurales qui sont critiques pour l'Union Européenne. Est-ce que vous avez fait la responsabilité de l'action locale à l'action locale ? Est-ce que vous avez travaillé pour l'action de les voix de l'action rurales et de l'action de l'action locale à l'action locale à l'action locale à l'action ? parce que je pense que c'est un task vraiment important que nous avons. Et je vois aussi que les problèmes ne sont pas toujours créés au niveau européen, il y a tellement de temps sur le niveau national. Donc nous devons être attentifs sur ce qu'on parle quand on acte sur le niveau local. Quand on parle par exemple des villages intelligents, il faut bien repenser notre rôle dans tout ça. Parce que nous entendons beaucoup parler d'Europe et de critiquer l'Europe. Et en fait, très souvent, ce sont des critiques qui viennent du monde rural. Mais est-ce que vous faites quelque chose en fait pour que le message passe entre local et l'Europe et vice versa ? Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Et une autre chose qui est important pour le futur, c'est que nous avons déjà appris la vision de la long-term vision des villes rurales. C'est comment nous parlons des villes rurales. C'est ce que nous avons des villes ruraux ? C'est ce que nous parlons aujourd'hui ? C'est ce que nous avons appris les villes de l'espace ? C'est ce qu'ils sont les villes de la mauvaise ? C'est ce qu'ils sont en train de faire en sorte de manière négative ? Or are we transporting the story of the brave newcomers that are building new things in our areas? Are we telling the stories about our innovative and responsible businesses that are staying, that are keeping the employment rate up? Are we telling the stories about the volunteers that are working in our areas and building the society? We need to tell those stories and we need to transport that picture of our rural areas, I think. And so when we talk about the vision of the rurality, we have to pay attention to how we talk about how we talk about the words we use. Are we talking about places completely deserted, abandoned or are we talking about people who are courageous, who create initiatives, who create responsible projects, who remain in the rural environment, who create jobs and life? And in fact, I think that it's this message-là that we have to pass before all. Thank you very much. We arrive at the end of this table ronde. I would like to let you, if you allow me, I would like to let you, Irene, perhaps, for concluding. Non, ça vous... On va peut-être se... Juste vérifier pour qu'il n'y ait pas de frustration qu'il n'y a pas une ou deux interventions dans la salle. Alors, n'hésitez pas parce que présenter comme ça, ça peut calmer les interventions. Mais on peut se permettre de déborder, Christophe, de deux, trois minutes. D'accord. On ne voudrait pas que les gens partent en disant, j'aurais bien parlé de quelque chose, mais ils n'ont pas laissé le temps de le faire. Where? I don't see where. Ok, excuse-moi. Docteur Quentin. Futur docteur. C'est vrai que, avant d'appréhender leaders, c'est vrai que ce n'est pas forcément un programme évident à vulgariser. D'ailleurs, Monsieur Champetier, vous avez dit qu'il faut faire davantage, ainsi qu'Irene, vous avez dit qu'il fallait faire davantage, faire connaître leaders. Évidemment, c'est un super programme. Mais est-ce que ce n'est pas complexe, déjà, d'expliquer de prime abord que, bon, ça fait partie du deuxième pilier de la PAC, et c'est la mesure 19. Déjà, ce n'est pas évident, comme ça, de dire ça à son voisin dans son village, alors que l'Europe n'a pas forcément bonne presse. Alors, peut-être une proposition. Comme c'est un programme de développement rural européen, basé notamment sur l'innovation et les sept piliers, est-ce que ça pourrait être, par exemple, le troisième pilier de la PAC ? Je pense que c'est une bonne proposition. Il faudrait juste que la PAC reste équilibrée sur trois piliers, qu'il n'y ait pas deux gros piliers et un tout petit pilier, parce que sinon, ça va céder à l'endroit le plus faible. Très bien. D'autres demandes de parole ? Personne ne repart, d'ailleurs, vous ne partez pas, mais personne ne termine cette séquence avec un regret ? Bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'interpellations aussi qui seront portées demain à la table ronde, je crois, sur la future réglementation. Alors, peut-être un petit mot très rapide de Yves et de Irène pour conclure. Pendant l'été, j'ai été sollicité par le groupe Réseau Leader de Catalogne à faire un petit texte, deux pages, questions-réponses, comment vous voyez le futur, etc. Et donc, par rapport aux problématiques administratives, j'ai indiqué que Leader a 30 ans, mais à 30 ans, normalement, on est en pleine force, on est en pleine tenue, c'est en plein dynamisme. Or, il y a beaucoup de courbatures, il y a beaucoup de gens fatigués, et donc qu'on a besoin d'une cure de jouvence. D'arthrose ankylosante. Voilà. Et donc que Leader a besoin d'une cure de jouvence, il y a partout dans les territoires ruraux d'excellentes stations thermales, et donc il faut arriver à mettre ensemble des responsables de groupes leaders, des responsables régionaux, nationaux et européens, qui fassent une cure ensemble sur... Voilà. On perd du poids, on retrouve de la souplesse, et on redevient beaucoup plus actifs. Un argument de pouce pour qu'on aille à Vichy l'année prochaine, mon cher Olivier. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Yves, et juste pour répondre sur le sujet de la PAC et sur le sujet de la PAC, la réalité, aujourd'hui, Leader fait partie de la négociation de la PAC. C'est une réalité, et Dieu sait que tous, nous l'avons tous vécu, quand en plus on a joué à la PAC transitoire, et Leader, comment c'était compté, c'était pas compté, et les règles qui changent, et avec quoi ? Donc du coup, ça c'est une réalité. Et effectivement, par rapport à la cour de juvance, c'est nettement plus compliqué de faire une cour de juvance, quand en plus, le moteur qui est censé vous rajeunir, rajoute des choses dans lesquelles vous n'avez pas été prévu d'être inclus. Un plan stratégique national, est-ce qu'on est coordonné, pas coordonné, sous quelle forme ? Et donc du coup, c'est vraiment super important qu'on arrive à expliquer ce qu'est Leader, pour protéger le Leader, qu'il fasse ou pas partie d'une négociation de la PAC, qu'en aucun cas, on ait une pression sur le budget ou sur ce qu'est Leader, parce qu'à côté de ça, on négocie une PAC. Et le deuxième point qui sera ma conclusion, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui tape sur la PAC, dites-vous bien qu'indirectement, il tape sur Leader. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Écoutez, merci. Je crois que Thibault, peut-être, pour la suite des événements. Vous allez vivre dans quelques minutes un moment intense de l'année à Leader France. C'est la remise des prix Leader pour l'innovation au milieu rural. Mais avant, il y aura le jury avec la présentation des projets. Pour mettre en place cette cérémonie, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'on a besoin de 10 minutes de logistique, mais on se limitera à 10 minutes. Donc, rendez-vous à 18h ici même. À tout de suite. Merci. 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 Hallelujah. Merci. Sous-titrage ST' 501